Musique Bonjour à tous, bienvenue sur le toit d'AgroParisTech. Je m'appelle Baptiste Gras, je suis écologue de formation et je viens de finir ma thèse sur les potagers sur les toits. Cette thèse a été menée dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet de recherche T4P pour Toit Parisien Productif Projet Pilote et c'est un projet de recherche qui a été mené en partenariat avec la Chaire Éco-Conception. Dans ma thèse, on s'est posé deux grandes questions. La première, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut reconstituer un sol en toiture uniquement à partir de résidus qui viennent de la ville. Deuxième question qu'on s'est posée, c'est une fois qu'on a installé ces potagers en toiture et donc on produit des aliments à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut en attendre d'autre que la production alimentaire et on sait que ce qu'on peut en attendre d'autre, c'est ce qu'on appelle des services écosystémiques qui sont en fait les bénéfices environnementaux que ces toitures rendent. Qu'est-ce que c'est que ces bénéfices ? C'est par exemple le fait qu'elles stockent de l'eau, qu'elles stockent du carbone, qu'elles vont valoriser des déchets. On a mis en place des systèmes de culture qui sont des bacs d'un peu moins d'un mètre carré dans lesquels on a mis nos fameux sols avec des résidus urbains. On a utilisé cinq types de résidus urbains, des composts, notamment un compost de biodéchets qui est un compost qui est réalisé à partir des épluchures de cuisine qui sont ensuite compostées. Deuxième type de produit qui est un mar de café qui a servi avant à produire des champignons avec une entreprise qui s'appelle la boîte à champignons et dont on se sert ensuite en tant que sol. Et troisième grand type de déchets, ça a été un déchet du bâtiment mais qui était là en l'occurrence un déchet de fabrication qui est de la brique et de la tuile concassée. Et l'idée c'est qu'on a cherché à agencer ces matériaux pour recréer un sol qui soit le plus fonctionnel possible notamment dans le but de produire des aliments. Et on a montré en fait qu'à partir de sols uniquement constitués de résidus urbains on pouvait produire de manière aussi importante qu'en plat sol. C'est-à-dire qu'on avait des niveaux de production équivalents. Donc ça c'est un résultat qui ne nous fait pas dire que demain on va nourrir Paris avec ses toits. En revanche, ça montre que même sur petite surface et même en utilisant uniquement des résidus qui viennent de la ville en tant que sol on peut arriver à produire de manière importante. Deuxième résultat intéressant, c'est que du point de vue de la pollution nous on s'est intéressé à ce qu'on appelle des éléments traces métalliques c'est par exemple le plomb, le cadmium, le zinc. On a montré, on a vu que les teneurs dans les légumes qu'on produisait étaient largement inférieurs aux normes en vigueur et qu'on obtenait des concentrations qui étaient même équivalentes à ce qu'on peut retrouver dans le bol alimentaire moyen des français en termes de légumes. Ça ne veut pas dire qu'on peut cultiver partout en ville il y a un enjeu de prendre en considération l'endroit où va être le projet sont l'environnement et les éventuelles sources de pollution qu'on pourra avoir. Troisième résultat de recherche un peu important ça a été de montrer que ces toitures sont multifonctionnelles. Pourquoi multifonctionnelles ? Parce qu'elles rendent un certain nombre de services écosystémiques c'est-à-dire que concrètement elles ne font pas que produire des aliments elles servent aussi à retenir de l'eau qui derrière ne va pas laisser couler au sein du milieu urbain et on a ainsi montré que des potagers de ce type et des sols constitués uniquement à partir de résidus urbains pouvaient retenir entre 80 et 90% de l'eau de pluie qui arrivait sur eux au cours d'une année. Ensuite elles peuvent potentiellement stocker du carbone également valoriser des déchets voire refroidir cette ville par l'évaporation des végétaux en place. On a eu la chance tout au long du projet de recherche chez le Mathèse de pouvoir travailler avec des acteurs qui concrètement aujourd'hui installent ce type de système je pense par exemple à Topager et Culture en Ville qui aujourd'hui installent des potagers en toiture à partir du type de sol que nous on a pu mettre en place sur cette toiture. Toutes nos réponses dans le cadre des grands concours parisiens aménageurs ou sites de la métropole du Grand Paris contiennent une partie d'agriculture urbaine soit par du jardin potager soit par la réutilisation des eaux grises ou des déchets organiques mais il est vrai qu'aujourd'hui toutes nos réponses au Grand Concours parisiens contiennent un volet agriculture urbaine. Nous sommes accompagnés dans le cadre de nos réponses au concours avec un certain nombre de start-up et ou associations je pense notamment à Urbalia. Nous réutilisons très fréquemment comme l'a pu le montrer Baptiste dans sa thèse les matériaux issus de la déconstruction en substrat on parle aussi également d'économie circulaire car pour nous il s'agit là d'un cycle gagnant-gagnant permettant la réutilisation sur site des matériaux liés à la déconstruction. Du point de vue de la recherche ça va être maintenant aux acteurs de se saisir de ces problématiques et de les étudier plus en profondeur et ensuite du point de vue des acteurs associatifs et privés de se saisir de cet objet comme ça commence à être le cas pour permettre que demain on ait des villes riches en toitures potagères et en espaces de production en pleine ville.